ah mais c'est quoi cette musique de sauvage et ben je mets ce que je veux et si t'es pas content je salut tout le monde c'est darkfuneral972 et je fais cette vidéo qui ne fera pas entorse à la règle de call of duty quartier général pour vous remercier pourquoi je dis entorse à la règle car ils ont upload ma vidéo sur soutenons le japon donc c'est la vidéo que vous avez pu apercevoir très récemment sur la chaîne de call of duty quartier général où je me suis filmé en train de faire un don à la croix rouge britannique et en fait je me suis filmé j'ai mis une musique et j'ai fait passer le message comme quoi shonen jump avait fait une vidéo en partenariat avec le créateur de dragon ball et que si on visionnait cette vidéo ça générait des fonds pour aider le japon et je me suis dit qu'il fallait que je fasse passer le message donc j'ai fait une petite vidéo j'ai fait j'ai voulu faire passer le message vis-à-vis de mes abonnés en leur disant bon ben voilà si vous voulez vous aussi aider le japon vous avez la solution de soit faire un don ps store ou soit si vous pouvez pas parce que il y en a qui n'ont pas forcément les moyens il suffit juste de regarder la vidéo de la faire tourner entre guillemets et de pour ça permettre à d'autres personnes de de savoir aussi s'ils veulent faire leurs gestes et donc de faire tourner cette vidéo qui a choisi par un maximum de personnes j'ai vu que beaucoup de japonais l'avait regardé et je me suis dit il faut que qu'en france aussi on leur montre qu'on est là quoi on est derrière eux on est vivant on ne reste pas indifférents et j'aimerais que la communauté française je parle bien sûr pour les plus matures je ne parle pas au kikou kikou c'est une communauté pour moi qui est inexistante et avec laquelle je ne prête aucune attention car bon les kikou c'est ce qui pourrit vraiment la vie de tous les youtubeurs et je pense que ceux qui débutent les vidéos youtube ne sauront tant que moi les kikou c'est vraiment un fléau qu'il faut éradiquer le plus vite possible mais bon ne faisons pas d'hors-sujet heureusement à nos moutons et donc je tenais à faire cette vidéo pour remercier club du quartier général donc merci les mecs c'est vraiment gentil je remercie aussi la communauté de club du quartier général qui a été vraiment sympathique quand j'ai lu les commentaires et tout il n'y a vraiment pas eu de commentaires méchants bien entendu il y a eu des blagues vous savez il y a toujours des petits plaisantins mais bon ça reste de l'humour et je respecte mais essayez de comprendre enfin je ne sais pas si vous vous rendez compte en même temps vous êtes en France la France n'est pas vraiment soumis à tout ce qui est tremblement de terre etc mais je viens de Martinique comme mon pseudo-navique 972 et je peux vous dire que j'ai connu mes tremblements de terre les cyclones et quand je ne vois pas de tremblement de terre je ne vois pas de petits tremblements de terre qui secouent ta manette non 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 moi je te parle d'un vrai tremblement de terre qui fait trembler toute une île et qui est assez puissante pour la paralyser pendant 3-4 jours enfin paralysé j'entends pas l'interdiction d'aller au lycée contrôle des bâtiments voir s'il n'y a rien d'effondré etc etc et je peux vous dire que 7,4 sur les siècles de Richter c'est déjà balaise je peux vous dire que ça tremble énormément quand j'y repense j'en rigole maintenant mais je peux vous dire que sur le coup j'ai pas rigolé ah non j'ai couru ah sur le coup Usain Bolt à l'Usain Bolt ah lui je le bats en 2 secondes ah ben j'ai fait 100m en 0,5 secondes de la classe à la sortie du lycée en tout de suite ça tremblait je descendais encore les escaliers ouais 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 je perds pas de temps moi et donc c'est vraiment respect aux japonais qui sont restés calmes pendant le tremblement de terre franchement j'ai vu beaucoup de vidéos sur Youtube où ils m'ont posté justement ils sont filmés pendant le tremblement de terre et donc franchement chapeau à eux c'est pas moi qui réagit comme ça et donc je me dis que Youtube faut vraiment que j'éparpille parce que Youtube pour moi c'est vraiment un moyen de communication c'est un moyen d'exprimer un peu ce qu'on veut de la colère ce qui est un peu dommage de la joie, de la bonne humeur de nos talents, ce qu'on aime et je comprends pas comment des gens peuvent venir faire les salauds sur des vidéos où les gens se montrent en train de faire ce qu'ils aiment des fois je vois des superbes vidéos sur Youtube et qui sont saccagés par des immatures de 12 ans genre des mecs je prends un exemple de moi hein vous j'aimerais savoir en commentaire je m'adresse uniquement aux Youtubeurs ça vous est déjà arrivé d'avoir le Kikou qui vous dit ouah c'est du Call of Duty je fais du plagiat sur Diablo X9 bon je vais pas lancer de polémique sur les Youtubeurs personnellement Diablo X9 est un bon Youtubeur même si ce n'est je ne l'apprécie pas particulièrement je prends un exemple parce que c'est l'exemple qui me tombe sous le bras et c'est celui qui revient le plus fréquemment sur mes vidéos de Call of mais bon des vidéos de Call of je vous dis je dois en avoir 30 à tout péter j'ai 213 vidéos à mon actif et je dois avoir quand je dis 50 vidéos de Call of encore je suis gentil mais je dois en avoir au moins 50 max et on ose me dire que je plagie Diablo X9 franchement si vous faites des vidéos Youtube dites moi si franchement c'est moi qui suis tout seul il y a un problème donc si vraiment vous aussi vous avez reçu ces putains de kikous qui viennent crier au plagiat Diablo X9 juste parce qu'on fait des vidéos de Call of moi j'ai mon style de commentaires déjà je fais des vidéos live bon là je ne suis pas en live parce que je tenais à faire vraiment une vidéo remerciement bien posée sans être interrompue toutes les deux secondes et je fais surtout autre chose que du Call of Duty exemple j'ai fait des playthroughs je vais parler un peu de moi donc bonjour je suis Dark Funeral 972 comment ça va ? je sais que tu as deviné parce que tu as un mal donc voilà je suis un commentateur je ne me prends vraiment pas la tête je fais vraiment ça pour le plaisir en fait je fais une vidéo quand j'ai envie d'en faire une et quand j'en fais une en général elle est vraiment pas mal si je fais une vidéo c'est vraiment pas enfin les gameplays commentés j'en fais plus trop j'essaye d'en faire mais j'en fais plus trop parce que gameplays commentés c'est des vidéos vues et revues je fais un gameplays commentés sur Call of Duty et ça peut être sympa de temps en temps histoire de montrer une bonne partie exposer mes techniques enfin voilà quoi mais sinon je suis en ce moment concentré sur des playtrogs c'est à dire les modes solo des jeux vidéo récemment j'ai eu Killzone 3 puis bientôt Crysis 2 un test de Yakuza 4 sortira j'ai déjà fait un test de Shadow of Colossus sur PS2 car comme vous le savez enfin je ne sais pas si vous le savez si ça vous intéresse ce genre de jeu Shadow of Colossus va subir un rehaussement en HD donc ça va attirer toute mon attention et donc c'est un jeu que j'attends avec impatience donc bref je ne comprends pas comment on peut me plager comment on peut me dire que je plagie Diablo X9 alors que je fais du Killzone 3 du Assassin, du Naruto, du Motor Storm ça je fais vraiment de tout du Tale of Grace j'ai fait quoi d'autre aussi j'ai fait plein de jeux japonais dont Yakuza et voilà si vous êtes des nouveaux commentateurs je vous demande si vous avez déjà eu ce type de Kikou et franchement je trouve que ces Kikou ils nous pourrissent ils pourrissent je vois des très très bons commentateurs qui se font pourrir juste parce que je ne sais pas ils ont une intro avec des flammes alors ça y est on dit qu'il plagie M. le V12 il y en a un il explique sa technique on dit ça y est tu fais du M. le V12 il y en a un qui fait du Colosse il fait du Diablo X il y en a un qui balance une blague il fait ah ça y est t'es drôle tu fais comme Miss Maud je vous jure que c'est vrai je n'invente rien ça c'est du juif j'ai vu ça plein de fois et je ne comprends pas j'essaye de comprendre moi il y en a ils me disent franchement il y en a qui me disent sur mes vidéos ils me font ouais je te trouve je te trouve comme le Hooper t'as une touche vraiment personnelle à toi et tout il y en a ils disent ouais il y en a un qui m'ont dit que j'avais la même voix que Diablo X9 je dis faut pas fumer quand même j'ai pas la même voix que lui ça sent à distance non ? euh non je vous jure que c'est vrai je n'invente rien il y en a qui m'ont dit que j'étais enfin bref on m'a comparé à plusieurs youtubeurs et ça 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 me tanne un peu parce qu'on me compare j'aimerais bien qu'on me dise ah tuer dark funeral voilà et en fait j'ai réussi à imposer mon style au fur et à mesure bon je vais me présenter un peu ma chaîne youtube j'ai eu très récemment donc là tout de suite 3000 abonnés et euh donc je suis très content je les remercie d'ailleurs j'ai une grosse dédicace à vous et donc pour fêter cet événement enfin pour fêter la venue de ces 3000 abonnés j'ai décidé d'innover enfin c'est pas vraiment une innovation mais je pense que c'est une innovation dans le monde de youtube et j'ai décidé d'innover en faisant un streaming live streaming live qu'est ça quoi alors le streaming live c'est un truc que j'ai offert à mes abonnés vous me piquez pas l'idée parce que si vous me la piquez je dis que c'est vous faites comme dark funeral vous faites comme moi attention non je rigole vous pouvez vous l'apprendre c'est vraiment une bonne idée si vous avez une chaîne youtube qu'elle est en pleine expansion attention je parle bien si vous voulez faire des tests parce que moi c'est pour les tests le problème c'est que comme vous savez les vidéos on ne peut pas répondre à tous les commentaires de tout le monde parce que entre les commentaires des kikous qui nous font chier des commentaires d'encouragement et des commentaires questions tout s'en mêle donc on ne prend pas vraiment le temps quand on voit par exemple 3-4 commentaires qui se ressemblent après on se dit bon tout le reste c'est pareil alors souvent on se laisse un peu aller moi j'essaye de tout lire j'essaye de répondre aussi à tous les messages qui méritent une réponse et aussi j'ai remarqué que beaucoup de gens posaient des questions qui restaient souvent sans réponse ou quand on répondait c'était pas suffisant donc souvent il fallait leur faire une autre vidéo pour leur expliquer et ça pouvait être c'est faisable non ça c'est pas un souci mais ça pouvait des fois être chiant parce qu'il suffisait par exemple qu'il y ait une personne qui pose une question vraiment con mais utile pour lui mais peut-être pas pour les autres et faire une vidéo ça nous ferait faire des vidéos spécialement pour lui et donc j'ai eu l'idée en regardant une web tv de Starcraft 2 de faire du streaming live et donc ce que je fais c'est que j'ai fait un petit site qui propose justement cette plateforme streaming live un petit site gratuit vous savez gratuit c'est pas un truc génial à jeuxvideo.com mais pour ce que je fais ça c'est emplément suffisant en fait c'est quand même un lecteur youtube vous cliquez sur play et vous me voyez en temps réel en train de jouer à la PS3 avec mes commentaires et tout et à côté il y a une petite chatbox entre guillemets ce qui permet à ceux qui me regardent ou des abonnés ou d'autres personnes c'est arrivé qu'il y en a qui tombent par hasard sur le lien de mon truc ou que ce soit des amis à mes abonnés enfin bref je l'ai fait sur la bêta de Crysis 2 et Yakuza où ils me posaient des questions Yakuza 4 qui est un jeu inconnu on m'a posé des questions sur ce qu'on peut faire donc il y en a qui croient que c'est un jeu de baston par rapport à la démo qu'ils ont proposé qui était sur PlayStation Store il y en a ils ont vu le jeu ils ont dit c'est complètement différent et franchement j'ai fait découvrir beaucoup de choses via cette plateforme et je me suis dit que youtube c'est vraiment quelque chose de pas mal et le streaming live c'est vraiment un plus que j'ai proposé à mes 3000 abonnés c'est franchement c'est vraiment c'est vraiment un truc de dingue quoi donc voilà c'est donc les nouveaux youtubeurs si vous voulez innover si vous voulez faire vraiment des trucs des trucs sympas le streaming live ça peut être très sympa vous pouvez m'envoyer des messages je répondrai c'est volontiers à vos questions c'est vous faire des duals commentaires avec moi c'est volontiers aussi je suis ouvert à toutes propositions encore merci à COD Quartier Général vraiment 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 un grand merci la communauté aussi vous êtes vraiment super génial je vous dis bien sûr enjoy et à plus tout le monde ciao bye